Générique 22h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les titres. Le premier ministre Abdurah Del Kamel a pris part à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et Erdogan a nommé donc suite à sa prestation de serment son nouveau gouvernement pour les cinq années à venir. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le premier ministre Abdurah Del Kamel Mohamed a pris part à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'est déroulé donc hier en fin d'après-midi à Ankara, la capitale turque. Le premier ministre a assisté à l'événement en compagnie d'autres dirigeants et chefs de gouvernement venus du monde entier. La présence du premier ministre témoigne de l'excellence des relations entre Djibouti et la Turquie, les deux pays entretenant des liens privilégiés dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé, l'énergie et les infrastructures pour ne citer que cela. Il est à noter que le président de la République, Smaïlo Marghele, avait envoyé un message de félicitation à son homologue turc après sa victoire aux élections présidentielles et après la cérémonie d'investiture. Le président turc a offert un dîner officiel à ses invités de marque au palais de Kankaya, l'ancienne résidence des présidents turcs. Le premier ministre Abdurah Del Kamel était accompagné à ces cérémonies de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aydan Husset. Après avoir été réélu à la tête de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a officiellement prêté serment hier à Ankara pour un troisième mandat. Et dans la soirée, il a annoncé la formation de son nouveau cabinet profondément remanié, notamment à la défense, aux affaires étrangères et à l'économie. Journée d'investiture pour Erdogan, le président turc reconduit aujourd'hui à la tête du pays, a prêté serment donc hier à Ankara pour un nouveau mandat de cinq ans. Le chef de l'État a juré d'assumer son devoir avec impartialité devant les 600 députés élus le 14 mai dernier. Et sous une pluie diluvienne, il s'est ensuite rendu au mausolée d'Atatürk, sur une colline d'Ankara, d'où il a brièvement salué une nouvelle ère, s'engageant à ramener les victimes du séisme chez elle dès que possible. Puis, il a regagné le fastueux palais présidentiel qu'il a fait construire sur une colline à l'écart du centre d'Ankara, où il a donné un dîner de gala. La Turquie, qui maintient son veto à l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique depuis 13 mois, se fait courtiser pour accepter de le lever d'ici le sommet de l'organisation à Vilnius en juillet prochain. Et malgré une constitution amendée et une nouvelle loi contre le terrorisme, Ankara reproche toujours à la Suède d'abriter des réfugiés kurdes qu'elle qualifie de terroristes. Le ministre de l'Energie, chargé de Ressources naturelles, Yonis Ali, a présidé une réunion de travail ce matin dans son cabinet. Le ministre et la représentante et sa délégation ont discuté d'emblée sur l'importance que revêt cette rencontre, susceptible de raffermir les liens existants entre les deux institutions et, par conséquent, renforcera le partenariat fructueux. Ils se sont déclarés rejouis de la coopération gagnant-gagnant qui les unit et se sont dit donc oui pour un vol énergétique plus prometteur. Le ministre a particulièrement rappelé l'urgence d'entreprendre des projets qui sont en cours pour renforcer le secteur énergétique qui reste une fondation pour le bien-être de tout le monde. Il a également loué les efforts de l'USAID pour contribuer et soutenir la politique nationale de planification stratégique de l'énergie dans notre pays. Dans l'actualité, également, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Hibou Moumine Asoué, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadilé, en procédait aujourd'hui dans le loco du ministère de la Jeunesse à la signature d'une convention de partenariat en présence de différents secrétaires généraux, des conseillers techniques, directeurs et directrices des départements des deux institutions. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le secrétariat d'État aux investissements ont décidé de joindre leurs efforts de manière à promouvoir et développer les investissements dans le secteur stratégique de l'économie djiboutienne. L'objet de la convention de partenariat signée est d'établir les principes de coopération entre les deux départements pour attirer la jeunesse djiboutienne dans le secteur privé de la République de Djibouti. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture partagera donc les informations et les données sur les jeunes qui souhaitent s'engager dans l'insertion professionnelle dans les secteurs privés et d'accompagner les porteurs des projets. Et la secrétaire d'État aux investissements, Safia Mohamed Ali, s'est réjouie donc de la signature de cette convention. Nous l'écoutons. Nous avons signé un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et le secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé en vue de soutenir et d'accompagner notre jeunesse, la jeunesse djiboutienne dans l'insertion dans le secteur privé. Nous avons opté pour une approche collaborative, sachant qu'elle est plus efficace et aboutira sur un meilleur résultat en matière d'accompagnement et d'insertion de notre jeunesse dans le secteur privé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Al-Haj Ismail Margele, a érigé la création de l'emploi en une priorité pour laquelle nous devons oeuvrer et que nous devons absolument atteindre. C'est une obligation morale aussi pour nous que de soutenir et d'épauler, d'accompagner notre jeunesse. C'est important d'accompagner et nous sommes prêts pour accompagner et soutenir notre jeunesse. Mais il est primordial de souligner que la réussite de cette initiative, de ce projet, dépend du gouvernement, mais aussi le porteur du projet est au centre de cette initiative. Il est important de souligner qu'il doit absolument observer une gestion administrative et financière irréprochable quant à l'évolution, à l'aboutissement de son projet. Nous avons l'équipe du secrétariat d'Etat en charge des investissements et du développement du secteur privé, qui est en train de travailler sur une plateforme numérique qui va accompagner la jeunesse, depuis la jeunesse de leurs idées d'entreprise jusqu'à l'obtention du financement. C'est important de le souligner. La contribution de la technologie, introduire la nouvelle technologie dans le processus et dans ce dispositif permettra, facilitera la réalisation de notre projet que nous sommes en train de mettre en place pour soutenir et accompagner la jeunesse djiboutienne. Et la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumine, a de son côté indiqué que ce partenariat stratégique allait faciliter la coordination d'activités conjointes d'assistance technique et la conduite de projets d'intérêt commun. Je veux dire de pouvoir enfin signer cette convention de partenariat qui nous permettra de formaliser et d'institutionnaliser, comme l'a dit si bien la ministre, une collaboration rapprochée dans le cadre de l'insertion économique des jeunes, surtout dans les domaines du secteur privé. Nous avions eu cette initiative il y a longtemps, donc aujourd'hui, on arrive enfin à signer. Après la signature, bien sûr, le travail, qui est le plus important, va s'en suivre. Justement, ça nous permettra de travailler plus directement, sans passer à chaque fois par les procédures officielles. Et donc, ce travail est un travail opportun et favorable à plus d'un titre pour les jeunes. Alors souvent, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en effet, porte son attention sur la question de l'emploi. Et les jeunes eux-mêmes, aujourd'hui, sont de plus en plus portés dans le domaine du privé. Ils veulent mettre en place leurs propres projets de création d'entreprises. Ils veulent vraiment être le maître de leur destin. Et souvent, la question qui vient est la question du financement. Donc, ce partenariat nous permettra, ensemble, madame la ministre, de rechercher des financements. Et comme vous l'avez si bien dit, comme nous, nous avons la direction technique de l'insertion professionnelle et économique. Et qu'une de grandes missions est d'accompagner. Justement, ça nous permettra d'accompagner et de voir si, une fois qu'un projet est mis en place, une fois qu'il est sélectionné sur des critères très stricts pour un financement, de pouvoir suivre et voir comment ce financement est utilisé et comment le projet se tient. Je pense que tout jeune porteur de projet et tout start-up a besoin d'un moment d'accompagnement avant de les laisser voler par ses propres ailes. Et les institutions et les publics et politiques que nous représentons ont comme charge ce travail-là. Et donc, grâce au président de la République, son excellent Ismail Mergele, qui apporte vraiment un appui sur tout ce qui concerne la jeunesse et plus particulièrement sur son insertion dans le domaine économique. Donc, il y a tellement de champs vastes que nos jeunes, on puisse les informer, les former, les accompagner, les assister pour pouvoir leur indiquer les différentes modalités d'obtention, des financements et autres sur le travail que nous allons mettre en place. Et donc, je me réjouis d'avance que nos deux équipes puissent travailler ensemble. C'est une très bonne chose pour que celui qui va en bénéficier soit l'acteur jeune. Et il y va, bien sûr, aussi de sa responsabilité, de son degré d'engagement, de son degré de motivation pour pouvoir faire tenir un programme, un projet. Non seulement gagner son salaire grâce à ses projets, mais aussi employer d'autres jeunes. Dans l'actualité, toujours une délégation parlementaire djiboutienne, conduite par le secrétaire permanent du Parlement, le député Suleiman Tahir, se trouve actuellement à Mogadisho, la capitale somalienne, à l'invitation du président du Parlement somalien, Cheikh Adam Mohamed Noor. La délégation de parlementaires djiboutiens a participé à la séance d'ouverture du 11e Parlement somalien qui s'est tenue dans la ville de Mogadisho. Et dans une déclaration faite à la télévision nationale, le chef de la délégation djiboutienne, le député Suleiman Tahir, a souligné que les relations fraternelles entre la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie, exprimant par la même occasion la pleine disponibilité de Djibouti à soutenir et à aider le pays frère somalien. Évoquant les efforts déployés par notre pays pour rétablir la paix et la stabilité en Somalie, il a attiré l'attention sur la conférence de réconciliation somalienne d'Arta qui a été organisée à Djibouti à l'initiative du président de la République, Smael Marghelle. Et de son côté, le représentant de l'ambassade de Somalie à Djibouti, Djibril Afri, a félicité les dirigeants, le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti à l'occasion de la célébration de notre 46e anniversaire d'indépendance nationale. Il a rappelé que la mission de l'ambassade de Somalie à Djibouti est de renforcer et de développer les relations bilatérales et la coopération conjointe entre Djibouti et la Somalie. Sous la tutelle du ministère yéménite de l'éducation, l'école yéménite de Djibouti a débuté aujourd'hui, 4 juin, les examens pour le certificat secondaire général pour l'année 2023. Environ 49 étudiants et étudiantes de l'école et de l'école centrale du camp de réfugiés dans la région d'Abbach a passé ces examens qui ont été contraints par les conditions de guerre de quitter leur pays il y a quelques années. Il convient également de noter que l'école yéménite qui a été fondée à Djibouti en 1991 a organisé à la fin du mois dernier un événement dans la grande salle du Palais du Peuple dédié à la clôture de la lignée académique 2022-2023 et pour faire ses adieux à l'esprit créatif des lycéens sous l'égide du groupe Abou Ahmed et de Deco Stor. Il convient également de noter que le nombre total d'étudiants masculins et féminins dans cette école qui est sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle est actuellement d'environ 800 étudiants tandis que le nombre de membres du corps professoral est d'environ 36 hommes et enseignantes. Le stade de Gouled a abrité hier soir les passages de différentes ceintures de grade vert, bleu, marrant et noir au judoka djiboutien en présence des différents présidents de la fédération des arts martiaux président de la fédération djiboutienne de judo également et du secrétaire général du comité national olympique et sportif djiboutien Abdelrahman Faisal une démonstration des pratiques enseignées tout au long de la saison et démontrer que la discipline est accessible à tous les gabarits et ouverte aussi bien aux filles qu'aux garçons à travers la pratique du judo il est offert à chacun le loisir de pratiquer ce sport à son rythme et durant la cérémonie toutes les catégories d'âge présentaient des démonstrations de leur pratique avant de se voir remettre leur nouvelle ceinture le moment tant attendu arrivé avec la remise des ceintures qui valide donc la possibilité de développer des compétences physiques, mentales et sociales les ceintures de grade bleu, marrant et noir sont des niveaux de compétence et d'expertise dans la pratique du judo les judoka djiboutiens ont donc passé les examens pour obtenir ces ceintures ce qui démontre encore une fois leur engagement et leur progression dans la pratique de ce sport c'est déroulé le passage de grade qui s'est déroulé au stade Hassan Gouled sa durée était de 3 jours plus de 20 jeunes ont passé leur ceinture commençant de la ceinture verte à la ceinture noire je remercie la fédération jiboutiens de judo je remercie le ministre du sport qui n'a ménagé aucun effort pour que ce stage se déroule en bon état je remercie les parents, les pères et mères qui nous ont confié leurs enfants afin que ce stage soit déroulé dans de bonnes conditions je remercie notre président de la fédération M. Faisal Abdelrahman qui lui aussi malgré son travail était toujours présent matin après midi je remercie tous les maîtres et je conseille vraiment aux jeunes de ne pas s'arrêter là de continuer encore plus parce que le judo ne s'arrête pas ici c'est pas parce qu'on a la ceinture noire que tout s'arrête au contraire c'est après la ceinture noire que vraiment le vrai judo commence la journée internationale de la sage-femme a été célébrée à Djibouti et à cette occasion l'union des sages-femmes de Djibouti a organisé cette semaine une cérémonie de sensibilisation au siège de l'UNFD sur l'importance des consultations prénatales des femmes enceintes ainsi qu'une séance de distribution de kits la cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet d'Amerjog et de plusieurs autres responsables et des séances de dépistage de l'anémie ont été également organisées suivies la distribution de fair-folding pour lutter contre l'anémie chez les femmes enceintes du village d'Amerjog et de ses environs et au nom de la population le sous-préfet d'Amerjog a remercié l'union des sages-femmes qui a organisé cet événement et nous finissons donc en fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre des actions de lutte contre la lutte contre la contrebande la brigade de la douane d'Alice Abier en collaboration avec les éléments de la police détachement d'Alice Abier a intercepté aujourd'hui une importante quantité de cadres de contrebande durant cette opération a été intercepté quelques 4 300 kg de cadres de contrebande que les contribundiers voulaient acheminer vers la ville d'Alice Abier et selon la procédure standard en vigueur cette quantité a été détruite sur place en présence des responsables des deux corps de la douane et de la police rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite Actualité régionale à présent Les pays de la région des Grands Lacs demandent un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo et au Soudan Les états membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont demandé hier une cessation immédiate des hostilités en République démocratique du Congo et au Soudan Les états membres de cette conférence ont participé hier à un sommet à Luanda la capitale de l'Angola au cours duquel ils ont souligné la nécessité d'améliorer la coordination et l'exécution du mécanisme de suivi et d'évaluation du cessez-le-feu du mouvement du 23 mars, le M23 et de son retrait des territoires occupés Le sommet a condamné le conflit au Soudan appelant à la relance du processus de paix dans le pays pour trouver une solution durable Le communiqué publié à l'issue du sommet rappelle l'engagement des accords conclus dans le processus de Luanda et de Nairobi et condamne toute tentative du M23 et d'autres groupes armés de se renforcer pour reprendre les hostilités dans les zones occupées réitérant la nécessité d'un désarmement immédiat et d'un rapatriement sans condition C'est tout pour cette édition Merci à vous de nous avoir suivis Excellente soirée sur Télé Djibouti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz